Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, on va tester un appareil qu'on n'a vraiment pas l'habitude de tester sur la chaîne. C'est une friteuse sans huile de la marque Procenic, et c'est la Procenic T22. Alors vous allez dire, mais Vincent, pourquoi tu testes ce genre de produit là ? C'est pas vraiment tech. Et bien si, puisqu'elle est connectée, donc vous allez pouvoir la piloter depuis une application, accéder à des recettes. Et alors, chose sympa, vous allez voir, elle est compatible également Thuya, donc vous allez pouvoir la piloter depuis l'application Smart Life. Même si, vous allez le voir dans la vidéo, les fonctionnalités sont très limitées via cette application. Mais on va le mettre dans l'application Procenic, et vous allez voir que vous allez faire plein de choses. Donc dans la boîte du T22, on avait la friteuse sans huile, et puis une notice d'utilisation où il y a le français. Donc ça, c'est vachement bien, et c'est en plus hyper pratique, parce que ça nous explique comment faire les choses. Pour ma part, c'est la première friteuse sans huile que j'ai, donc je ne pourrais pas la comparer avec d'autres modèles. Par contre, et bien on va faire des recettes, et je vous dirai, à mon avis, si les frites sont croustillantes, si elle est capable de faire du poulet. Enfin bref, on va tester pas mal de choses. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en l'allumant ici, on va retrouver un panneau complet. Et vous voyez tout de suite qu'elle a 11 modes de cuisson différentes. Alors il y a beaucoup de boutons, là ici ça va être la température, ici ça va être les modes, ici ça va être pour le préchauffage. Et vous allez pouvoir augmenter ou baisser le temps de cuisson. Alors vous voyez tout un tas de choses. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir tester toutes ces fonctions dans la vidéo, mais on va en tester quelques-unes. Les points principaux à connaître, c'est que déjà, elle a une résistance de 1500 watts. Donc ça chauffe assez fort, de 75 à 205 degrés, et pour une durée d'entre 1 et 60 minutes. Alors comment ça fonctionne en fait, c'est un flux d'air très très chaud à 360 degrés à l'intérieur de ce tiroir-là. D'ailleurs ce tiroir, si on l'ouvre, à l'intérieur ici, vous avez une petite grille à enlever. Cette grille-là va vous permettre de séparer la graisse des aliments. Tout ça, c'est nettoyable. Alors nous, on l'a nettoyée à la main, par contre la grille, on la met au lave-vaisselle. Alors elle n'est pas très pratique, cette grille, vous voyez, elle rentre à force. Et des fois, les petits patins qui sont là, viennent à sauter. Ah, ben là j'en ai un qu'à sauter, voilà, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc des fois, il faut enlever, remettre le petit patin et la renfoncer à l'intérieur. J'ai pu remarquer aussi que la fermeture du bac n'est pas oufissime. Vous voyez, si je ferme comme ça, là, je ne l'ai pas bien enclenché. Je n'ai pas les options. Il faut vraiment, voilà, pousser très fort pour qu'elle se mette en mode où on va pouvoir cuisiner. Je vous ai dit donc qu'elle était connectée. Donc comment elle va être connectée ? Elle va se connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz de votre box. Si vous êtes en 5 GHz, ça ne marchera pas. Il faudra scinder votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box Internet. On va d'abord parler de Thuya avant de vous montrer exactement comment l'installer. Alors Thuya, c'est pas mal qu'elle soit compatible. Mais si on va dessus, vous voyez, je le retrouve ici. Donc on va pouvoir lancer une cuisson à une certaine température, lancer le préchauffage. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des recettes, il n'y a rien du tout et tout est en anglais. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu rédhibitoire. Donc le mieux, ça va être de la connecter à l'application Pro Scenic. Et puis, on va la connecter. Donc là, moi, je suis bien sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec mon téléphone. J'appuie longtemps sur le bouton d'allumage et d'extinction. Le petit voyant Wi-Fi ici se met à clignoter. Donc elle est en mode apérage. Et là, dans l'application, je vais sur le petit plus en haut. Et tout de suite, elle est reconnue. Je peux cliquer dessus, mettre mon mot de passe Wi-Fi. Et ça y est, elle est installée. Vous voyez, c'est on ne peut plus simple. Je fais terminer. Et ça y est, je peux accéder à mon application. Donc là, il va y avoir plusieurs choses dans l'application. La première, c'est que vous allez avoir tout un tas de recettes. Donc par exemple, si on prend les crevettes, là. Et bien, ça nous dit ce qu'on doit faire et les étapes. Alors là, par exemple, je dois préchauffer, mélanger l'assainonnement, le mettre de côté, mélanger les crevettes avec l'huile d'olive. Bon, voilà, je vous laisse faire, mais voilà, c'est pas à pas et c'est quand même pas mal. Et puis, vous faites partir. Et puis là, hop, lui, il commence à chauffer. Et puis après, vous avez donc là les recommandations, mais vous avez aussi la classification. Par exemple, ce soir, vous voulez faire du poulet. Et bien là, vous avez toutes les recettes de poulet. Alors, ce qui est vachement sympa, c'est que grâce à cette application-là, et bien dès que la friteuse va vous demander quelque chose, et oui, par exemple, si vous faites des frites en milieu de cuisson, elle va vous demander de secouer un peu les frites pour qu'elles dorent uniformément, et bien ça, vous recevrez directement un message via une notification sur votre smartphone. Donc ça, c'est assez cool. C'est là tout l'invantage de qu'elle soit connectée au smartphone, parce que sinon, elle peut très bien fonctionner sans être connectée. Donc plutôt que d'aller dans les blablas, et bien on va commencer à cuisiner. Alors j'ai fait des patates que j'ai coupées en frites, et c'est là tout l'intérêt du petit manuel qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'il nous explique qu'il faut faire tremper les frites dans l'eau avant cuisson, environ 15 minutes, pour enlever l'amidon. Après, on vide l'huile, donc je vais aller le faire. On essore nos frites dans un linge, pour enlever tout l'excédent d'eau. Étape à ne pas négliger, vous allez comprendre pourquoi. On les remet dedans. Une fois que ça c'est fait, et bien c'est un peu bizarre, mais il va falloir ajouter de l'huile. Pour une friteuse sans huile, mais enfin vous allez voir qu'on en met beaucoup moins que dans une friteuse traditionnelle. Sachez aussi qu'il faut que vos frites ne soient pas très grosses. Vous voyez, là c'est la limite. Il faudrait dans l'idéal qu'elle fasse 0,6 mm de largeur, parce que sinon après, ça ne frit pas très bien. En tout cas, l'intérieur ne sera pas bien cuit. Donc on met une cuillère à soupe d'huile, 8 à 15 ml exactement. Moi je n'en mets pas plus. Et puis après, on mélange pour que l'huile soit un petit peu répartie un peu partout sur les frites. Bon, c'est vrai qu'une cuillère d'huile pour toutes ces frites-là, c'est quand même plus sain que dans une friteuse tradie. Voilà, une fois que ça c'est fait, avant de le mettre dedans, il va falloir que je préchauffe. Donc là, je vais cliquer sur préchauffage. Et là, ça va durer 5 minutes. Donc on va attendre 5 minutes. Chose aussi intéressante à savoir, c'est que, alors ça fait du bruit, il y a une espèce de ventilateur qui tourne, mais ce n'est pas très très bruyant. Si je colle vraiment un sonomètre, alors qu'il y a un peu un sonomètre un peu particulier, mais parce que c'est avec l'iPhone, à côté, eh bien on est à 60 décibels, grosso modo. Et ce qui est bien, c'est que pour le temps de cuisson aussi, on ne sait jamais. Donc là, il nous est que pour 5 pommes de terre moyennes, il fallait 18 minutes. Alors moi, là, c'était plutôt des petites pommes de terre. J'en ai 800 grammes à l'intérieur. Donc je vais partir sur 18 minutes aussi. Ça y est, il a fini le préchauffage. Hop, donc là, eh bien je peux mettre mes frites à l'intérieur. Donc là, c'est parti à 195 degrés pendant 20 minutes. J'ai mis, bon, je peux réduire, je vais mettre 18. Hop, et voilà. Donc là, on est à 11 minutes. Et donc on devrait recevoir une notification qui va nous dire, eh bien, qu'il va falloir retourner les frites. Voilà. Eh bien, je sors mes frites. Donc comme vous pouvez le voir, elles commencent déjà à frire. Je les remue un petit peu, parce que, comme vous pouvez le voir, le dessous n'est pas vraiment frit. Je remets. Et là, on est reparti pour 10 minutes. Et si on regarde le résultat, eh bien, c'est quand même pas mal. On en a qui sont bien frites. Et alors d'autres, par contre, qui le sont beaucoup moins comme celle-ci, là. Oh, mais elle est quand même un peu dure autour. Allez, on va faire le test d'une qui est bien frite comme celle-ci et une qui l'est un peu moins. On va commencer par la plus frite. Bah, c'est pas mal, hein. Alors, ça fait... Si, c'est bon. Alors, ça fait pas comme les vraies frites, où vraiment, il y a eu de l'huile partout autour, qui a bien saisi le tour de la pomme de terre. Mais là, c'est largement bon pour très peu d'huile. On va essayer maintenant celle qui est quand même bien moins frite. Même... Bon, je pense qu'elle est même pas cuite. Celle-là est même pas cuite. Alors, elle était un peu plus grosse. Est-ce que c'est ça ? Non, là, c'est un peu dur. Ça mériterait, je pense, de le remettre. De remuer un peu les frites. Et de relancer encore 5 minutes, peut-être. Donc là, on va tester d'autres choses avant le bouquet final. Ils nous disent que ce gros bac-là peut accueillir un poulet. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire cuire un poulet après. Mais je voulais voir ce que ça donnait puisqu'ils nous disent qu'elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc, en liant la skill Pro Scenic à l'assistant vocal, et bien, pour ma part, il ne me détecte pas le T22 et donc, je ne le retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour moi, c'est quand même un peu une déception parce que je m'attendais à ce qu'on puisse le connecter assez facilement. Et d'ailleurs, dans le manuel, on n'a aucune information sur la connexion avec l'assistant vocal d'Amazon. Bon, voilà. C'est un petit peu dommage. Ce n'est pas grave. On va faire quand même les derniers tests. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que nous, on s'en sert quand même pas mal parce qu'on l'essaye depuis quelques temps. Ma femme a fait des boulettes déjà congelées qu'on avait achetées comme ça. C'était une espèce de boulette de riz frit. On les a mis dedans. On n'a pas rajouté de matière grasse, rien du tout. Et puis, comme vous pouvez le voir, le résultat était pas mal et était très bon. Et les invités qu'on avait à la maison étaient vachement surpris. Et du coup, ils se sont dit, nous, on va peut-être investir dans un appareil comme celui-ci. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un poulet entier. Alors, il n'y a aucune recette de poulet entier, que ce soit dans l'application ou dans le petit manuel. On va avoir que des ailes de poulet. Donc, je ne sais pas combien de temps il va falloir le mettre pour qu'il le cuise. Donc, on va essayer de le mettre une heure, le maximum, pour voir s'il est capable quand même de cuire le poulet. Et ça y est, les 40 minutes sont passées. Alors, j'ai été obligé de le tourner à mi-cuisson à 20 minutes. On va le sortir, on va regarder ce que ça donne. Alors là, franchement, je suis assez bluffé parce qu'il est super bien doré. Ah ouais, carrément ! Regardez ça, il est vraiment pas mal. Je vais regarder à l'intérieur s'il est bien cuit. Il est nickel. Franchement, 40 minutes, il m'a fait vraiment du bon boulot. Il est super bien cuit, super juteux. Franchement, c'est une super bonne surprise. Bon, voilà. Donc, pour conclure, oui, c'est un appareil qui est connecté, mais très honnêtement, entre nous, la connexion à l'application ne sert pas vraiment à grand-chose. Et puis, comme vous avez pu le voir, moi, je n'ai pas réussi à le connecter à l'assistant vocal d'Amazon. Bon, en même temps, c'est quand même hyper simple d'utilisation. Ça fait vraiment du bon boulot. Je suis agréablement surpris. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais je pense que c'est un objet qui nous permet d'avoir une alimentation plus saine. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse encore auprès des gens qui ne mangent pas de viande pour ce test-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous, vous en avez un et si vous en êtes content, ce que vous faites avec. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de Motiketech. Allez, ciao !